Bonjour Ami Bélier, comment allez-vous ? Un plaisir pour moi de vous recevoir chez moi et sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. C'est Fanny, j'espère que vous allez très très bien. Comment ont évolué ces dernières semaines ? Est-ce que vous avez avancé dans vos projets, dans vos désirs, dans vos rêves ? En tous les cas, je vous souhaite que vous soyez, que vous vous sentiez heureux et que vous alliez très très bien ou le mieux possible. On va donc regarder vos énergies pour le signe du Bélier, le signe solaire du Bélier, le signe ascendant, le signe lunaire et le signe Vénus. Pour les prochaines semaines qui viennent, tout particulièrement, on va mettre Mars, mais bon, ça peut se dilater un petit peu dans le temps. Bien, écoutez, c'est parti. Qu'est-ce qui veut sortir ici ? Alors, d'un côté, je vois les amoureux et puis d'un autre côté, je vois une situation pas super super, peut-être une carence financière, peut-être une carence affective chez certains couples, certains d'entre vous qui ne se sentent pas assez valorisés à l'intérieur de leur couple ou peut-être est-ce dû à une blessure passée. Oui, il y a aussi une décision, bien évidemment. Donc, il y a une décision dans une certaine sphère de votre vie, elle peut être effectivement affective, de ce qu'on vient de voir ici, mais comme toucher une autre sphère de votre vie, tout à fait. Waouh, écoutez, on commence bien dans la couple. Donc, ça, c'est juste un petit clin d'œil. Alors, peut-être une décision à prendre, peut-être une carence affective dans un couple actuellement, c'est un petit peu difficile, ça pourrait, ça pourrait peut-être appliquer effectivement, malheureusement. Bien, alors écoutez, déjà dans la coupe, votre première coupe, nous avons l'étoile. Regardez-moi ce petit tarot, s'il est mignon. Donc, voilà l'étoile, vous le savez, c'est une carte hautement positive pour votre lecture qui vous augure bien de l'abondance en général, et qui vous parle de vos capacités, de vos dons innés, que vous êtes un être merveilleux, d'avoir foi en la vie, foi en l'univers, foi en vous. Vous êtes guidé et tous vos projets aboutiront. Alors, c'est peut-être pas demain, effectivement, un petit peu de temps, soyez patient, mais là, vous êtes guidé, l'univers conspire pour vous aider, pour vous envoyer les ressources dont vous avez besoin, ou les gens dont vous avez besoin pour aboutir sur vos désirs et vos projets. Donc, très, très belle ouverture de lecture, encore mes béliers, je sens que ça va être une belle lecture ici aussi. Alors, sept étoiles, sept étoiles. Alors, je vois effectivement qu'il y a des béliers qui ont des projets, qui ont peut-être envie d'aller voir ailleurs, des horizons plus verts, peut-être envie de voyager, peut-être y a-t-il un déplacement, un voyage de prévu, ou vous envisagez d'aller vivre à l'étranger, ou de monter quelque chose en import-export aussi, ça pourrait tout à fait coller. Et puis, d'autre part, pour ceux qui ont déjà commencé leur projet, ici, on nous dit que vous allez aboutir et vous allez collecter. Alors, je vois que vous êtes passés par certains conflits, certains petits obstacles qui ont été durs, où ça vous a pris pas mal la tête, pour parler un peu vulgairement, ça vous a pris pas mal la tête, il y a eu des charges, peut-être des charges de travail extra, parce qu'il manquait du personnel, ou ils étaient malades, et c'est retombé un petit peu sur vous, ça pourrait appliquer aussi, tout à fait. Il y a un beau, beau projet, je vois des béliers qui vont déménager, ici, on me le confirme, déménager complètement, alors je pense que oui, ça peut être pour des mutations professionnelles, ou pour simplement aller chercher, comme je vous le disais avant, à la recherche d'horizons plus verts, plus verts, avec plus d'optimisme pour avoir un nouveau départ, parce qu'effectivement, ce nouveau départ est là. Voilà, donc il y a des voyages, il y a des aventures, il y a des nouveaux départs, ici, qui sont prévus, des changements. Je ne me souviens plus des détails de votre lecture du mois de février, je sais qu'elle était positive et très active, active comme vous, signe du bélier, signe de feu, il y avait pas mal d'actions et de changements, et plutôt bien inaugurées, et il me semble que là, on repart sur les mêmes vibrations, donc ne lâchez rien, mes béliers, ne lâchez rien. Il y a bien ce nouveau départ, il y a ce nouveau commencement. Alors c'est vrai que, oui, ce n'est pas facile, parce qu'on perd nos repères, il faut sortir de notre zone de confort, il faut prendre cette décision de passer le pas, pour commencer une nouvelle aventure. Je sens ici quand même des voyages, des voyages, des déménagements, des choses comme ça. Alors il y a peut-être aussi des souvenirs, des souvenirs de l'enfance qui reviennent, pour certains d'entre vous, peut-être dû à une personne qui vous manque, dont vous vous souvenez, etc., etc., comme un petit peu de mélancolie aussi, ça pourrait appliquer. Et puis, ça pourrait nous dire tout à fait que vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un qui, dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un petit moment, ou qui ne vivent, qui soient quand même à distance. Je sens ici. Ça ne m'est pas indiqué, mais c'est une intuition. Donc je ne vous en fais pas. Ici, il y a un très, très beau succès. Donc mes béliers qui sont, au niveau professionnel, vont être reconnus. C'est une carte d'avancée financière, d'amélioration, de succès. C'est une victoire. On est reconnus, on est valorisés pour nos compétences, tout simplement, pour nos compétences. Donc très, très belle augure. Encore ici, une victoire. Et oui, je vois effectivement, il y a probablement des béliers ou qui ont projet, ou qui ont déjà monté leur boîte. Alors donc, micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, artisans, enfin libéraux qui travaillent pour eux, et ici, on vous dit que vous allez tout à fait avoir ce succès. Tout à fait. Alors, il pourrait appliquer, une autre probabilité, l'interprétation serait que, par exemple, vous allez avoir une avancée professionnelle au sein de votre entreprise parce que vos supérieurs hiérarchiques vont vous l'allouer. En fait, vous avez un très beau succès au niveau professionnel, que vous soyez auto-entrepreneur ou non. On vous dit quand même, on vous conseille, enfin, on, le tarot, vous conseille ici son orientation, sa guidance, on va dire, ça serait de bien rester cartésien avec les pieds sur terre pour, tout simplement, utiliser votre logique, votre détermination, travailler dur, s'organiser, planifier, être bien, bien cartésien dans ce qui vous occupe. Ou, en tous les cas, vous serez reconnu pour ces capacités que vous avez, ce qui ne me surprend pas du tout parce qu'en plus, l'empereur vous représente comme le signe astrologique. Donc, voilà, vous êtes ici et il y a une vraie victoire, une vraie victoire qui, en plus, va vers une stabilité parce que là, on a un beau cadre de bâton qui nous augure une grande stabilité au niveau professionnel avec ces cartes en conjonction, une victoire, un succès. Et ici aussi, on pourrait nous parler, effectivement, d'un événement social. Alors, vous pouvez, je ne sais pas, une invitation ou que certains de mes médias vont se marier ou qu'ils vont être invités à un mariage, à un baptême, toutes ces... Mais avec des gens que vous aimez, ce n'est pas des connaissances, juste. C'est quand même des gens... Voilà, il y a de la joie ici. C'est un moment vraiment agréable avec des gens que vous connaissez et que vous aimez. Donc, je réitère, ça peut être mariage, baptême ou un autre tout type de choses comme ça, sociales, en fait, d'invitations sociales. Ça peut être aussi l'enterrement d'une vie de garçon ou de fille. Enfin, vous voyez, des choses comme ça ou tout simplement, vous allez, je ne sais pas, quelque chose socialement en tous les cas. que vous allez vraiment fêter et être invités. Et ici, vous avez notre impératrice. Donc, c'est encore une carte d'abondance et de succès, mes chers béliers. Bravo, je suis heureuse pour vous. Là, on vous parle de créativité, on vous parle d'action, on vous parle d'amour aussi, parce que, évidemment, c'est une carte d'amour. Mais surtout, les projets créatifs sont très, très bien inaugurés. vous allez peut-être avoir une vie sociale un petit peu plus chargée. Remarquez, en plus, avec le beau temps et tout, c'est vrai qu'on a envie de plus, on va avoir envie de plus sortir et tout ça, c'est vrai aussi. Mais là, peut-être une vie un peu plus développée, une vie sociale. Et puis surtout, vos projets créatifs ou moins créatifs sont tout à fait bien inaugurés, on vous dit, d'agir, de concrétiser. Là, vous avez mis en route quelque chose dans votre tête, il va falloir le manifester dans le monde réel, en fait, tout simplement. Donc, très belles cartes aussi. Voici votre troisième lame majeure, votre troisième arcane majeure qui sont là. Elles sont petites les cartes, mais j'aime beaucoup ce petit tarot, c'était pour changer. Donc voilà, j'espère que vous l'apprécierez aussi. Il est très spécial, mais voilà, c'était pour changer. Et puis oui, regardez, vous allez fêter, vous allez célébrer. Donc oui, il va y avoir une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle dans vos vies. Vous allez vous sentir heureux, tout simplement. Épanouissement, bonheur, joie. Voilà, une bonne nouvelle, vous allez célébrer. Ça peut être une célébration entre amis, vraiment des gens très proches, un petit peu comme ici, ou familial, ou entre frères et sœurs, ou au moins, des gens que vous considérez un peu comme ça, comme votre famille, dont vous êtes très proches. Il y a des sentiments entre vous. Alors, il y aura peut-être une décision à prendre, avec totale logique. que je vois ici. C'est fort possible. C'est fort possible. Effectivement, on me dit, il y a peut-être eu ou alors de la compétition, je ne sais pas, une rivalité, un conflit, quelque chose, quelque part ici, qui me sort, dans une certaine situation de votre vie. Vous avez eu peut-être des conflits récemment, ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Si j'ai un beau deux-deux-coupes, dites-donc, mes béliers, n'en jetez plus. Là, alors, on me parle peut-être au niveau professionnel d'un partenariat, d'une alliance, d'une union, au niveau professionnel, une association, qui serait plutôt très, très bien augurée ici. Je vois que ça pourrait être avec un signe de terre. Oui, ça pourrait être avec un signe de terre, mes chers béliers. Peut-être, ça pourrait appliquer pour certains d'entre vous. En tous les cas, quelqu'un, ça serait une personne avec qui vous vous associez si c'est le cas, si ça vous applique, sur laquelle vous pouvez compter, qui est constant, qui est fiable et qui en plus a de l'argent et confortable matériellement. Donc, peut-être pour ça, vous pensez à une association pour stabiliser un peu plus, insuffler quelques capitaux à votre projet. C'est possible aussi. Regardez, vous avez un magnifique as de coupe. Alors, bien sûr, je n'ai pas fini de développer. Excusez-moi, j'étais en train de regarder les cartes qui suivent. Donc, bien sûr, ça peut être une union professionnel, mais bien sûr, pour les couples qui sont heureux, ça représente leur amour vraiment en osmose, en complétude, en compatibilité, avec un équilibre dans le fait de donner et de recevoir, ce qui est superbe, superbe en amour, évidemment. Voilà, vous êtes très heureux. ça représente un amour, ça représente un amour très, très heureux. Et puis, pour mes célibataires, mes solitaires, évidemment, on nous parle ici de la possibilité de connaître à une personne. Alors, ça pourrait être au niveau, là, je vais vous dire, dans votre lecture, ça pourrait être autant dans votre sphère professionnelle, orbite professionnelle, comme un événement social ou cette invitation à un mariage, à un baptême, à quelque chose, ici, dont on a parlé juste avant, où vous rencontriez cette personne ou une sortie avec cette fête, cette célébration. Voyez, il y a vraiment ces deux connotations. Donc, on peut dire que ça pourrait être sur les deux plans, que vous connaissiez cette personne, merveilleuse personne, puisque c'est l'âme sœur, c'est l'âme en compatibilité. Et puis, en plus, regardez ce que je viens de tirer, ce bel as de coupe. Donc, oui, là, on peut dire qu'on est quand même pas mal du tout, mes béliers. Donc, l'as de coupe, effectivement, on peut nous parler, alors pour les couples qui sont heureux, de naissance, de mariage aussi, parce qu'on avait ça. Et puis, de naissance, de mariage, c'est une carte de fertilité à tous les niveaux et d'abondance. Donc, pour les couples, je viens de le dire, ou au moins, on se paxe peut-être, ou on resserre les liens. Enfin, vraiment, la relation avance très positivement, très positivement. Et bien sûr, la possibilité d'avoir un bébé, d'agrandir la famille, ça, c'est évident. Et puis, pour mes célibataires, c'est un très, très bel amour. Quand on a l'âme sœur et qu'on a ce bel as de coupe qui nous augure un amour avec des sentiments, avec des sentiments, un amour pur, un amour durable, etc. etc. On sait, un très, très bel amour. Pas une aventure, pas, voilà, un très, très bel amour. Donc, plutôt, plutôt bien. Et puis, l'as de coupe représente aussi la naissance de projets qui peuvent vous ronder dans la tête et qui sont plutôt super bien inaugurés. On a vu des voyages, des changements, l'étoile vous guide. Vous êtes complètement guidés, mes bébés, et j'en suis très heureuse. Il y a ce nouveau départ où il va falloir avoir le courage de sauter le pas. Vous êtes quand même pas mal protégés par cette impératrice aussi qui abonde vraiment, qui vous amène l'abondance, on va dire, l'amour et la protection. C'est un signe de la balance. Donc, ici, vous avez un signe du verso. Ici, vous avez un signe de la balance. Ça peut vous aider. Vous sortez ici au milieu de la lecture le signe du bélier. Et là, dans la coupe, on me parle justement que peut-être certains béliers se sont rendus compte de quelque chose. On peut-être fait une analyse de leur vécu. On réfléchit un petit peu sur le cours de leur vie jusqu'à maintenant et les expériences vécues. Donc, on gagne en maturité, en profondeur, je pense. Ça, c'est sûr. Et puis, peut-être aussi vous vous êtes rendus compte tout simplement d'une passion, d'une vocation, quelque chose que vous avez envie d'exercer. C'est peut-être pour ça qu'il y a encore tous ces changements, ces déménagements, ces nouveaux départs sur la table pour le mois de mars, pour les semaines qui viennent. Donc, voilà, c'est une carte très, très importante. Je pense qu'aussi, spirituellement, il y a eu une croissance ici, une compréhension et vous êtes beaucoup plus conscient de certaines choses. Ça, c'est sûr. Et puis là, on pourrait parler d'un signe encore du verso, mais du poisson. D'accord ? Donc, voyez, moi, ces belles lames majeures ici. Et puis oui, définitivement, il y a un déménagement, il y a un changement, il y a quelque chose qu'on laisse derrière. On a envie, j'ai vu ici certains béliers qui ont vraiment envie de commencer, d'aller voir comment ça se passe un petit peu ailleurs dans une sphère de leur vie. Voilà, de ce nouveau départ. Et vous l'avez, vous l'avez, il est encore là sur la table, mes béliers. Ce n'est pas la même lecture, sûrement, que le mois dernier, mais on est quand même dans les mêmes ondes aussi positives. Donc, ne lâchez rien et puis accrochez-vous parce que ça en vaut la peine. Et là, donc oui, il y a ce changement, cette purification, cette transformation qui va avoir lieu. On laisse quelque chose derrière pour notre mieux-être. Et ça correspond à un signe du scorpion. Oui. Il y a un vœu réalisé de quelqu'un qui s'approche, qui s'approche sentimentalement, en tous les cas, émotionnellement. Ça pourrait être juste quelqu'un avec qui vous fassiez une amitié très, une vraie amitié. Je dis souvent, l'amitié, c'est comme l'amour, sauf qu'on n'a pas de relation sexuelle. Mais c'est le même sentiment quand la vraie amitié, la vraie amitié. Quelqu'un s'approche de vous, mes chers béliers, et pour le mieux, pour le mieux, croyez-moi. Donc, attendez, je vais prendre l'oracle bleu. On va lui demander un petit message donc pour, voyons voir ce qu'il a à nous dire. Le signe du bélier, solaire, bélier solaire, ascendant bélier, la lune en bélier, et vénus en bélier. Celle-ci veut sortir, regardez ce qui saute tout seul. Celle-ci aussi veut sortir. Regardez-moi ça, ce qui a volé, ce qu'on vous envoie, l'amour. Donc oui, l'amour arrive et comme vous pouvez le constater, c'est quand même un petit peu charnel sur les bords. de la passion, mes béliers, ce beau bélier impulsif, signe de feu, magnifique. Donc oui, l'amour est au rendez-vous, mes chers béliers, l'amour est au rendez-vous. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont souffert d'une trahison dans une ancienne relation avec une infidélité. Oui, quelqu'un arrive. Bon là, c'est une jeune fille, mais on s'en fiche, il y a un personnage qui arrive ici. Donc oui, une infidélité ou alors certains d'entre vous ont trois enfants ou sont trois frères et sœurs. Le chiffre 3 me vient. Un vœu réalisé, la petite fée émotionnelle est là. Il y a bien un vœu réalisé. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Et puis j'ai vu qu'ici, peut-être, vous aurez des nouvelles de quelqu'un dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un petit moment. Quelqu'un en relation avec votre passé. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est sentimental ou juste amical. Mais je sens que certains d'entre vous vont avoir des nouvelles de quelqu'un. Un message ou quelque chose comme ça. Oui, oui, pas mal. Pas mal sexuel, effectivement. Donc ici, il y a encore cette carte qui nous réitère. C'est celle-ci. il y a bien une transformation, une purification. Il y a bien une situation, un comportement, quelque chose que vous allez laisser derrière, mes chers béliers, pour votre évolution et pour votre bonheur. Donc, c'est confirmé aussi par l'oracle bleu en qui j'ai une confiance à l'heure. bien. Je prends celle-ci. Le guide, oui, bon, ça, c'est un peu comme l'étoile, pas tout à fait, mais quand même. Vous êtes très protégés. Je le résume. Vous êtes très protégés, mes chers béliers. Donc, c'est super. Alors, maintenant, je vais prendre l'oracle des secrets pour voir s'il y a un message. On va écouter. L'été, on nous donne une période d'été. Chaleur, festivité, allégresse. On vous envoie une période d'été. Des personnages dans la coupe. C'est incroyable. Elle est tombée toute seule, c'est encore l'étoile. Vous êtes guidés. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance en vous. Vous allez réussir. Vos projets vont aboutir. C'est une carte très, très bénéfique, mais je pense que vous le savez, me bélier. Donc, vraiment, vous êtes guidés. Ne baissez pas les bras. Ayez foi en vous. Ayez foi en vos projets. Ayez foi en la vie et en l'amour parce que vous allez, voyez, hop, mince, j'ai rebrassé avant de vous la montrer. Dans la coupe, c'était, voilà, elle est là. Couper, séparer, élaguer. Il y a quelque chose dont il faut se défaire. situation, personne, entourage. Appliquez-le à votre sauce, mes chers amis. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière. Et on en parle d'une période d'été. Pourquoi ? Gardez-le à l'esprit pour voir s'il y a quelque chose qui se passe en été ou qui aboutit ou qui aboutit en été ou on ne sait pas. Le monde, ben écoutez, figurez-vous, il ne nous manquait plus que ça. Le monde, cycle d'ouverture à tous les niveaux et d'ouverture de cœur en général. Cycle où on récolte ce que l'on a semé. Là, si on nous parle d'amour, ça peut être des amours à distance, des amours par Internet, des amours qui n'aient pas les mêmes racines que nous ou qui vivent dans un autre pays ou dans une autre ville. Bla 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 les négoces par Internet, les business import-export, marketing, achat-vente de maison. J'en oublie, j'en oublie, je dis toujours les mêmes choses. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Naissance, mariage, voyage, voyage. Donc, c'est sûr, il y a certains de mes blessés, de mes blessés. Mais excusez-moi, c'est parce que je vois la carte de la guérison. Certains de mes béliers vont voyager, vont s'en aller. Il y a quelque chose là. C'est réitéré par beaucoup de cartes. Et il y a une guérison qui est en cours. Donc, je suis vraiment très, très heureuse. Guérison, santé, amélioration. Très, très belle carte par cet oracle. Merci, oracle secret. Merci mille fois. On va demander un message au True Love Oracle. Merci, merci, merci. Alors, il faut savoir dire non, en fait. Il faut savoir dire non, poser des limites. Peut-être que ce message résonne chez certains d'entre vous. N'oubliez pas qu'on n'a pas besoin d'être méchant ni agressif pour dire non. Simplement, on dit non, voilà, parce qu'on pense non. C'est peut-être un message qui résonne. il va y avoir une belle sexualité dans cette nouvelle relation. Une maturité qu'en certains d'entre vous et il y a bien encore, vous voyez, c'est encore cette carte qui est celle-ci, en fait. C'est une purification est nécessaire. Il y a bien quelque chose à laisser derrière. Mes béliers, il y a bien quelque chose à laisser derrière sur un plan de votre vie. Ah ben regardez, et cette connexion qui arrive pour certains d'entre vous. Une belle connexion, on l'a vu, très, très belle. très, très belle. Donc, je vais demander maintenant à cet oracle des miracles du cœur pour mes béliers. Ben écoutez, on va s'arrêter là. Cadeau, alors cadeau, bonne nouvelle, enfin quelque chose de positif. Une surprise vous attend. Donc, vous pouvez, oui, avoir une belle surprise. De toute façon, on l'a vu, les cartes sont très positives mes béliers. Rien ne pourra, ne peut arrêter cet amour. Très beau message aussi. Très, très beau message. Maintenant, je vais demander au grand oracle de l'amour qui nous accompagne dans toutes les lectures. Bon, ben ça a sauté tout seul. Cette relation va vous amener énormément de tendresse. Peut-être que dans mes couples heureux, ils se retrouvent avec le mot tendresse justement, que ça applique à leur couple actuellement aussi. Mais pour mes célibataires, ben écoutez, non, je n'ai plus, on le sait de toute façon, mais quand ma vie nous le confirme, il va y avoir une belle rencontre. Il y a un beau feu vert pour cette rencontre, mes chers béliers. Et il y a quelqu'un qui arrive pour s'engager, pour s'engager avec vous. Alors là, on parle du passé, un échec, quelque chose qui a été très difficile, peut-être même une codependance affective. Il y a une guérison qui est en route, mes béliers. vous allez pouvoir rouvrir votre cœur à la vie, à l'amour. Deux coupes ici aussi. Donc, une âme en compatibilité, une âme sœur. Beaucoup d'attirance, on l'a vu, c'est très charnel. Très charnel. Bon, super. Alors, je vais demander deux cartes pour vous. Je vais demander à l'horreur de l'intuition pour mes béliers un message pour mes béliers. C'est l'air ascendant lunaire et vénus. Bien. Merci, merci, merci. Alors, le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Regardez si c'est marrant. C'est juste la même chose que poser ses limites, se positionner. Il vous renvoie le message. Donc, ça applique à certains d'entre vous. Et l'autre message, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Waouh ! Ça, c'est des cartes bien claires. S'il y a des doutes là-dessus, je vais en prendre une de vos anges au hasard. rien que pour vous. Allez-y, zouf, bélier. Qu'est-ce qu'on envoie à nos béliers ? Reconnaissance publique. On l'a vu, elle est là, la carte. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. exprimez-vous librement toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Waouh ! Eh bien, dites-donc, super, mes béliers ! Quelle belle lecture encore ! J'en suis très heureuse. Je vais vous laisser une petite vidéo pour si vous voulez juste au-dessus, pour si vous voulez regarder d'autres lectures, vos signes ascendants, lunaire et vénus, vous balader sur la chaîne. Dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et sinon, eh bien, je vous souhaite le meilleur du meilleur. Je vous fais des gros bisous. A bientôt ! Ciao, ciao !